bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project aujourd'hui nous allons voir comment je peux donc relier mon project lourd bureau à project donc web apps donc en ligne et pouvoir donc utiliser un project avec des calendriers d'entreprise et des ressources d'entreprise avec des feuilles de temps etc alors avant toute chose ceci est uniquement possible avec project 365 donc pour vérifier qu'on a bien project 365 ici vous voyez dans l'accueil alors si j'ai ouvert un nouveau projet il suffit simplement d'aller dans fichiers et voyez qu'ici on a compte donc je clique sur compte et je vois que j'ai un produit abonnement client de bureau donc c'est bien un project lourd microsoft project online donc il ya quand même bien aussi un online et je vois ici la version 22 06 donc 22 pour l'année 2022 06 pour tout simplement le mois de juin donc j'ai la mise à jour de juin 2022 je reviens alors juste comme ça pour voir un peu déjà gérer dans la version lourde eh bien tout simplement je peux me rendre dans projet je peux modifier les horaires de travail vous voyez qu'ici j'ai plusieurs calendriers 24 heures heures de nuit que si j'ai envie eh bien je peux écrire voilà je pourrais marquer ce que je veux comme jour férié en exception donc voilà et là je peux faire ce que je veux de plus en bas voyez qu'ici c'est marqué prêt et nouvelle tâche planifiée manuellement voilà donc ça c'est un peu voilà qu'on a l'habitude c'est tout simplement un client lourd de ms project et si je vais dans fichiers et que je fais information vous voyez qu'ici j'ai compte project web app donc pwa que vous n'êtes pas connecté et quand je fais gérer les comptes vous voyez qu'il n'y a juste que l'ordinateur et que c'est le compte par défaut donc ce que je vais devoir faire c'est de ajouter un compte oui où il me faut le nom de compte et une url de project serveur voilà et après je vais pouvoir donc faire une liaison entre mon project donc pwa et mon project sur mon ordinateur version lourde pour cela quand vous avez pu voir il me faut une adresse url donc je vais me rendre sur internet voilà je vais me rendre dans mon office 365 donc soit vous faites vous recherchez donc office donc logging office 365 logging soit comme moi si vous avez edge qui est directement connecté avec votre compte vous pouvez cliquer sur le petit carré cliquez ici sur office et j'arrive directement à la page d'accueil de 365 pages d'accueil parce que voyez ici la maison avec le petit trait orange me dit que c'est je suis bien à l'accueil je vais lancer 360 donc ms project donc je clique sur le petit carré constitué de neuf petits carrés vous voyez que il est ici si je le trouve pas je peux lancer toutes les applications et en cherchant je vais trouver project donc juste après pour leur point je clique dessus si j'ai une fenêtre qui s'ouvre parce que 10 ans comme quoi je n'ai pas de licence et que je dois prendre une licence tout simplement parce que je n'ai pas de licence 3 donc ms project 365 il faut en acquérir une par contre si vous en avez une vous arrivez ici et voyez que je suis donc sur la version project online où j'aurai ici par exemple tout simplement mes projets je vois que en bas ici voyez un peu à gauche utiliser project online avec une flèche donc je vais cliquer dessus pour utiliser project online et par contre ici ça va changer juste comme ça en attendant que ça se lance voyez qu'ici l'adresse c'était https project pour un microsoft.com marqué project pareil dans l'onglet ici voyez déjà l'onglet a changé c'est marqué project web app c'est bien ce qu'il nous a demandé tout à l'heure l'adresse du serveur project web app dans ms project l'interface a changé vous voyez que je peux créer importer que je peux débuter comment donc débuter que je peux télécharger project pro que je peux analyser dans power bi etc etc voyez qu'il ya pas mal de choses et ici voyez feuilles de temps les ressources voilà il ya pas mal d'informations et donc c'est ici que je dois faire la liaison entre ceux cette interface project web app et mon project lourd sur l'ordinateur donc il fallait lui rentrer une adresse de serveurs et bien l'adresse de serveurs c'est ce qu'il ya là où vous voyez https olivier françois point cher point com slash site slash pwa le reste default à spx je le prends pas donc ce que je vais faire je vais glisser et sélectionner l'adresse soit un clic droit copier soit vous voyez que vous pouvez faire le raccourci clavier control c donc j'ai bien pris l'adresse donc je peux réduire ma fenêtre et maintenant donc rappelez-vous j'étais dans fichiers informations contre project web app gérer les comptes et maintenant je vais faire ajouter et je vais marquer par exemple ici pwa donc je vais lui donner un nom pwa 365 voilà et l'url de project serveurs contrôle v ou bien sûr clic droit coller et vous voyez j'ai bien que l'adresse https double sage olivier françois point cher point com slash site slash pwa et j'ai pas pris le default je peux le choisir de le définir par défaut c'est à dire que eh bien à l'ouverture par défaut il ouvrira bien sûr le compte pwa ou sinon je peux le décocher et je fais ok on verra que je peux le changer maintenant dans la liste je vois ici que j'ai un compte qui s'appelle ordinateur pas d'url et que ses comptes par défaut vous voyez que j'ai un compte pwa avec l'url et qu'il est pas par défaut je peux ajouter d'autres comptes donc si j'aurai d'autres comptes pwa je pourrais les mettre je pourrais bien sûr le supprimer je peux aller voir le propriété afin de le renommer de changer peut-être le serveur je peux le définir par défaut si je le souhaite ensuite lors du démarrage ce qui est intéressant c'est est ce que j'utilise mon compte par défaut ou est ce que je fais choisir un compte donc du coup vous allez voir l'ouverture il va me demander un compte c'est ce que je vais faire comme ça vous pourrez voir et il me demandera est ce que je souhaite utiliser ordinateur ou pw je fais ok voilà je vais fermer donc tout simplement mon project et maintenant je vais relancer project 365 et vous voyez que j'ai une fenêtre qui apparaît ou justement il me demande de choisir la connexion est ce que je veux l'ordinateur ou est ce que je veux pw je vais choisir pwa et on va voir un peu la différence charger les affectations de ressources récap je fais ok alors là il est en train de faire la liaison entre le serveur et donc mon client lourd ça peut mettre un certain temps attention ça peut mettre un certain temps je vais créer tout simplement un nouveau projet voilà alors petite particularité si vous regardez comme je vous ai dit tout à l'heure voyez qui a marqué prêt il ya marqué bon les nouvelles tâches planifiées automatiquement bon tout à l'heure c'était manuellement pas le plus grave par contre vous voyez qu'ici j'ai un petit globe connecté à pwa 365 si je clique dessus je peux travailler en hors connexion par exemple je suis dans le tgv il ya des problèmes de connexion donc je peux très bien travailler en hors connexion et puis après bien sûr synchroniser mon projet avec le serveur je peux voir aussi l'état du cache actif alors c'est quoi l'état du cache bien c'est tout simplement ici vous verrez le nom des projets les actions les dates les états si j'ai le cache ça permet justement de faire un tampon entre les très 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 gros projets que j'ai sur l'ordinateur et le serveur ce qui me permettra justement donc de pouvoir comme ça chargé en cache une certaine quantité d'informations on verra qu'on peut le régler je peux voir aussi les erreurs voilà tout à l'heure rappelez vous un eh bien j'ai dit quand je vais dans projet je peux modifier les heures de travail j'avais plusieurs calendriers ici j'en ai qu'un si j'ai envie d'écrire ici ça ne fonctionne pas je peux pas créer de nouveaux calendriers de même quand je suis dans tâches voilà ici à certaines choses qui sont donc tout simplement grisé donc il ya des choses qui sont tout simplement configurer vis-à-vis je dirais du serveur pw si je vais dans fichiers ici information maintenant vous voyez que j'ai une chose c'est publié l'avancement du projet ce projet n'a pas été publié sur project web app les membres de l'équipe ne peuvent pas voir leur affectation ou le plan général tant que le projet n'est pas publié donc voyez que maintenant il ya aussi cette fonctionnalité là qu'il va falloir que je pense quand je travaille sur un projet de devoir publier le projet pour le mettre sur les serveurs pwa sinon bien sûr il restera que sur mon ordinateur vous voyez qu'ici je suis bien connecté et donc je vous ai parlé du cache donc si je vais maintenant j'étais dans au niveau d'information je descends tout en bas je vais dans options voilà et qu'ici donc ici c'est tout ce qui est général et vous voyez que dans enregistrer en bas ici j'ai le cache et j'ai la taille limite du cache voyez que c'est 50 mégas je pourrais donc augmenter un passé à 100 mégas par exemple pour voir un peu plus de cas je peux même choisir l'emplacement du cache et je peux voir afficher l'état du cache donc comme on a vu tout à l'heure et s'il ya besoin je peux nettoyer le cache où vous voyez ici je vois la taille totale du cache taille limite taille totale des éléments etc et je pourrais voir ici supprimer les projets du cache avec les noms de fichiers des extraits et la taille voilà je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo formation sur ms project qui nous a permis de relier donc project pwa aux clients lourds sur l'ordinateur et on verra dans des prochaines vidéos formation comment configurer par exemple le calendrier de l'entreprise